J'ai mis 5 ans, déjà j'ai mis même beaucoup plus de temps que ça, je pense à me décider à écrire, vraiment, enfin je commençais beaucoup de, j'ai commencé plusieurs fois, je commençais plusieurs romans, je ne pourrais pas vous dire combien, mais j'en ai commencé plusieurs. C'est le premier que je commence et que je termine. Et donc les 5 années, ça a été une longue phase de recherche, je pense, parce que c'est pas, enfin j'avais des choses à dire sur l'adolescence, parce que j'ai moi-même été adolescente, mais il y avait ma propre expérience, mais il fallait aussi rechercher, enfin... C'est vraiment autour d'une période, en fait c'est ça, vous avez fait des recherches sur la façon dont parlaient les jeunes en 2015, 2016, donc c'est un regard anthropologique hyper précis sur une population de jeunes en 2015. Oui, c'est pas... alors finalement c'est pas si réaliste que ça, vous verrez, j'y reviendrai, mais c'est... Oui, je voulais étudier leur façon de parler et donc je me suis mise... Non, j'avais même pas pensé à leur façon de parler, mais je me suis mise à les suivre sur internet, et je me suis mise à les suivre comme un photographe dans la savane qui se cacherait avec un appareil photo, sans faire de bruit, pour pas les déranger, et donc pour voir comment ils échangeaient entre eux, ils échangent sur internet, ça veut dire qu'ils échangent en public, c'est pas... Ce sont pas des messages privés auxquels j'avais accès, c'est des messages, ils savent que ça va être lu, mais ils sont entre eux, ils fonctionnent beaucoup par petites communautés, souvent, même si c'est... Internet, c'est... c'est très vaste, donc ils sont suivis par des adolescents qu'ils connaissent pas, mais ça peut être aussi communautaire, je sais pas, moi, la communauté des gamers, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Et oui, je regardais les commentaires qu'ils déposaient sous des vidéos YouTube, par exemple, ils se filment, enfin, ils enregistrent leur partie de jeux vidéo, ils vont jouer, ils enregistrent la partie, on le voit à l'écran, mais ensuite, il y a tout un tas de commentaires, voilà, et je prenais des notes sur leurs commentaires sur les vidéos YouTube, je prenais des notes sur les tweets d'adolescents, et j'en ai interrogé quelques-uns, mais c'est moins intéressant quand on les interroge et qu'on leur pose des questions, ils répondent, hein, ils répondent sur leur vie, sur leurs amis, sur leur... Mais c'est moins intéressant de leur poser des questions directement que de les observer. Les observer, c'est toujours plus riche en informations. Et parce que c'est ça, qui calibre pas leur réponse, on est vraiment dans quelque chose, dans une... Dans une immédiaté. Un fonctionnement. C'est ça. Le paradoxe, c'est que vous, vous êtes pas sur les réseaux sociaux, mais que vous les décrivez super bien, c'est que vous avez une petite peur, en fait, d'une méfiance sur ces réseaux sociaux ? Non, 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 pas du tout. Moi, j'adore les réseaux sociaux, vraiment. C'est-à-dire que j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai testé Facebook à la seconde où c'est sorti. Enfin, je trouve que ce sont des outils très intéressants. Enfin, c'est même assez fascinant. Sinon, j'aurais pas passé autant de temps à travailler dessus. Non, non, ça me... J'aurais pas pu travailler sur un sujet que je n'aimais pas. Donc, c'est pas un désamour pour les réseaux sociaux. C'est juste que c'est très chronophage. Et j'ai remarqué, moi, quand je les utilisais, et c'est quelque chose d'assez général, je pense, on utilise les réseaux sociaux avec une certaine forme de... Comment dire ? D'angoisse. Notre vie n'est jamais assez bien. On observe, on est très voyeur de la vie des autres. Ça prend beaucoup de temps. C'est à la fois très beau, ce qu'on peut voir. Les gens sont très créatifs. On peut voir de très belles images sur Instagram. Et en même temps, on est sans cesse dans un processus de comparaison dont on n'a pas forcément conscience. Et ça crée une sorte de tristesse, je pense. Il y a une forme de tristesse dans l'usage des réseaux sociaux, dans l'utilisation des réseaux sociaux, dont moi, j'ai éprouvé le besoin de me détacher, mais aussi parce que j'ai peut-être pas l'âge. Enfin, il y a des personnes âgées qui les utilisent, mais je ne voulais pas, je pense, montrer ma vie sur Internet. Je ne voulais pas montrer des choses, mais parce que j'étais dans un processus de regarder, moi, comment ça se passait, et j'avais envie d'écrire dessus. Donc, ça me fascine depuis le début. L'arrivée des réseaux sociaux m'a vraiment intéressée. Je traînais beaucoup sur le web, sur Internet, avant l'arrivée des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, moi, c'était le web anonyme. En fait, sur Internet, il y avait tout un tas de sites, de forums, d'image boards, sur lesquels les utilisateurs n'entraient pas leur réel nom et prénom, mais les utilisaient sous pseudo. Et donc, c'était un usage d'Internet anonyme. Donc, j'ai vu la transition entre on utilise Internet avec un pseudo et on met son nom, on met son prénom, on met son visage, et puis petit à petit, tous les petits fragments de sa vie qu'on peut capturer, on les réunit dans une histoire qui est finalement une légende de soi. On raconte, on se raconte, on raconte le film... Une densité de recomposition. Exactement. On raconte le film de notre vie. C'est ça. On écrit le scénario de nous-mêmes et je trouve ça ultra créatif. Ce n'est pas du tout... Oui, je ne peux pas dire que mon regard est dénué de toute critique, mais en tout cas, il y a de la critique, évidemment, dans tout. On regarde et puis on peut avoir un regard critique sur tout, mais... je n'ai pas la sensation d'être si... Comment dire ? Si critique que ça, sur les réseaux. Alors, malgré tout, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui est détruite, enfin qui connaît une expérience terrible sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que ça peut être aussi ça, en fait, cette expérience malheureuse, en fait ? Tout à fait. Mais en fait, je pense que la tragédie dans ce roman-là, c'est que... Ce n'est pas uniquement l'outil, si vous voulez. Les réseaux sociaux sont l'outil. C'est comme si on avait les moyens technologiques d'une... C'est comme si on avait les moyens technologiques d'une... J'ai compris. Si on met les doigts dans la prise, ça ne va pas du tout. Et si on veut tout... C'est un moyen ? Non, c'est pas... Alors, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas pour dire qu'on peut en faire soit du bien, soit du mal, selon l'usage. C'est pas tellement ça. C'est davantage que... Pour reprendre le destin tragique de Garance, c'est davantage que c'est un personnage qui, pour commencer, n'est pas très incarné. C'est un personnage qui... Garance, elle est presque anormalement belle et elle se contente de ça à ce moment-là de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer. Ça ne veut pas dire... Mais à ce moment-là de sa vie, tout est si facile pour elle et elle obtient tellement tout ce qu'elle veut avec sa beauté qu'elle s'est dit dans le roman mais qu'elle n'a pas besoin d'exister plus que ça et les réseaux sociaux vont devenir dangereux pour elle parce que c'est un personnage qui n'est pas assez incarné, qui n'existe pas encore assez. Et on peut dire plein de choses. On peut dire que c'est un personnage qui est superficiel, on peut dire qu'elle est... Peut-être qu'elle manque d'une certaine profondeur au début du roman. Après, les choses évoluent mais au début, elle manque peut-être... Et puis, elle a aussi la légèreté de la jeunesse. On n'est pas... Toute la vulnérabilité aussi, enfin, l'innocence de la jeune fille qui est encore dans le monde de l'enfance. Exactement. Elle est encore dans le monde de l'enfance. Elle est vraiment dans cette innocence-là. Elle n'est pas si innocente quand même, Garance. Parce que dès le début, elle fait quand même deux, trois trucs tordus. Ce n'est pas Blanche-Neige qui... Non, non. Elle a déjà un... Elle peut le voyer. Elle a déjà un caractère qui n'est pas si blanc. Mais oui, oui, elle est dans une forme d'innocence de l'enfance. Et on va la voir sortir de cette coque-là d'enfance. Mais elle s'est dépendant. Ah, c'est dépendant. Et les réseaux sociaux... Enfin, elle va se détruire elle-même sur les réseaux sociaux plutôt que les réseaux sociaux vont la détruire. Elle va... Et les autres, enfin, c'est pas... Elle-même, elle n'est pas... Elle n'est pas seule à être responsable, loin de là, mais... Euh... Voilà. Elle... Oui. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est... En fait, est-ce que ça peut être une forme aussi de mise en garde pour ces jeunes générations ? De dire que, voilà, tout peut basculer. Enfin, que ces codes-là, qui sont hyper familiers, peuvent aussi s'avérer tragiques et, voilà, quand ils sont mal maîtrisés, ils font une petite erreur, un grain de sable qui se... Dans les voies, je ne sais pas. Ça peut partir complètement en live. C'est de la mise en garde, à ce moment-là ? Je ne sais pas si c'est mon rôle de les mettre en garde parce que je suis... Ni leurs parents, ni leurs profs, ni... Je ne suis pas dans un... Dans un système éducatif, je ne sais pas... Mais, euh... Oui, peut-être qu'il y a une forme de... Non pas d'attention, la punition, si vous utilisez les réseaux sociaux, pas ça. Mais peut-être qu'il y a une forme de... Regarder ce que c'est réellement. C'est-à-dire, vous le faites, vous le pratiquez, c'est une action quotidienne pour vous parce que vous êtes une génération à être connectée. Et vous n'êtes pas les seuls. On est tous connectés. Enfin, moi, je suis connectée en permanence et les personnes âgées. Quelqu'un me disait récemment sur Twitter « Il est devenu impossible de parler avec mon père sans qu'il regarde son téléphone. » Donc, c'est amusant de voir aussi les personnes beaucoup plus âgées être connectées comme ça en permanence. Mais c'est de leur dire, voilà, vous êtes connectés quotidiennement à des outils de communication, mais regardez ce que c'est, regardez ce que vous faites. Soyez conscients de ce que vous faites. Ne le faites pas sans aucune conscience. Peut-être qu'il pourrait y avoir ça dans le roman, mais ce n'est pas une fable avec une morale et ce n'est pas une mise en garde. Je ne pense pas. C'est peut-être juste, moi, je décortique ce que c'est, j'essaye de montrer par mon prisme à moi, qui est un petit prisme, j'essaye de montrer ce que moi, je vois que c'est et puis regarder, voilà, regarder. Alors, l'intrigue se passe dans le sud de la France, dans une ville balnéaire, dans le sud de la France. Mais, comme vous le dites, en fait, vous décrez à Ajaccio. Bien sûr. Ah non, mais tout à fait, non, mais... Il a reine déjà. Exactement, le nom, il a reine, on entend « il » et on entend « il, reine », « calisté », c'est la plus belle, on entend les deux, je pense. Il a reine. On entend aussi. Il a reine, mais ça, on le comprend par l'intrigue. Voilà, il a reine de beauté, même, c'est les reines de beauté, des concours de... Et puis, on entend aussi l'arène, c'est ce que vous disiez, c'est ça, l'arène, parce que c'est un peu les jeux du cirque, quoi. Garance a été jetée dans la fosse au lion. Donc, on entend l'arène, on entend l'île. Il y a... Je pense qu'il y a plein, plein, plein de références. Et puis, il y a un supermarché qui s'appelle... Alors, c'est plus Isola, mais c'est Isola. Mais bon, on n'est quand même pas loin. Oui, il y a évidemment... En tout cas, Il a reine était clairement Ajaccio dans ma mémoire, dans les souvenirs que j'ai d'Ajaccio. Même, je pense que la topographie de la ville, on retrouve, on s'y retrouve assez bien. Mais ça n'a jamais été un Ajaccio réaliste. Même, j'avais eu l'idée pour commencer de localiser le roman réellement à Ajaccio. Et pas du tout dans une ville imaginaire, parce que l'arène n'existe pas. Mais j'avais eu l'idée de le localiser à Ajaccio. Pour tout un tas de raisons, j'ai changé d'avis. Mais parce que le localiser à Ajaccio, ça aurait vraiment nécessité un traitement de ma part. J'aurais dû m'occuper d'Ajaccio et de la Corse. comme d'un sujet. J'ai souvent dit ça, mais la Corse ne peut pas être un décor pour moi. Ce n'est pas possible. Ça ne pouvait pas être l'arrière-plan. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai trouvé ce subterfuge qui a un sens romanesque aussi. Ça me plaisait que ce soit une ville qui n'existe pas, parce que ça peut être n'importe quelle ville de bord de mer. Mais là, géographiquement, c'est très précis. Par exemple, cet Halloween, on comprend que ça se passe au Sanguinaire. C'est très vrai. Pourquoi ? Parce que moi, je suis imprégnée de ça. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment imprégnée des chemins. Je marchais dans les rues d'Ajaccio. Je ne marchais... Je n'ai jamais marché jusqu'au Sanguinaire. Mais voilà, c'est des choses que moi, j'ai en mémoire. Mais ça n'est... Comment vous dire ? Ça peut être précis, mais ça n'est pas réaliste, parce que ce n'est pas ma vision exacte d'Ajaccio. C'est une vision transformée, déformée, où je vais prendre ce que je veux dire sur, je ne sais pas, l'apparence, sur l'adolescence, sur la féminité, sur les jeunes femmes, sur la beauté. Et je vais étirer ça dans tous les sens, de telle sorte que ça devienne une ville presque un petit peu... Pas monstrueuse, j'exagère, mais une vraie ville de mythologie que j'exagère aussi. Mais en tout cas, ce n'est plus l'Ajaccio réaliste que j'ai vécue. Mais voilà, en en étant imprégnée, je la transforme selon mes besoins narratifs. Alors, je vais beaucoup avec les mouches. Tu m'en parlais d'Hila Reine. Oui. Mais il y a un personnage qui s'appelle Vincent Daggorn, qui a en fait un anagramme de drago. Je ne sais pas si... De drago ? Dragon. Ah oui, dragon. Vous savez que c'est génial que vous ayez remarqué ça, parce que je ne m'en étais même pas aperçue, je vous jure. C'est vrai ? C'est l'anagramme, en fait. Et vous jouez beaucoup... Il y a le dragon, parce qu'il y a Salomé, qui est déguisée en Reine des Dragons pour Halloween. Elle a les bagues dragons, vous avez raison. Il y a un dragon sur une chaise. Ce n'est pas un dragon, c'est un dinosaure, mais... Vous avez raison, je n'avais pas... C'est un anagramme, en fait. Moi, j'ai perçu comme ça. Bravo. Il y a quelque chose de l'ordre du groupe des dragons, un peu... Puis il y a un personnage qui évoque la ressentance avec la Reine des Dragons dans... Exactement, c'est ça, dans Game of Thrones, oui. C'est Denaris. C'est Salomé. C'est Salomé. Oui, c'est ça. Et Garance, c'est un anagramme aussi. Garance, c'est l'anagramme de carnage. Mais je vous jure que Dagorne, je n'y avais pas pensé. Ah, alors Garance, ça m'avait échappé. Dagorne, ça m'a sauté aussi. Ben, bravo, vraiment, j'ai dû... Tu cherchais l'anagramme de Garance, j'essayais de voir. Garance, c'est carnage. D'accord, carnage. Pourtant, c'est... C'est une sonorité très douce, très classe. Oui, très douce, très classe, très ancienne. Et puis c'est très souvent les... C'est... Cette génération, il y a une mode des prénoms anciens qui revient. Et j'entends beaucoup de... J'exagère, j'allais dire de Dagobert, non. J'exagère, mais de... Voilà, il y a beaucoup d'Augustin, de Gaspard, de... Voilà. Et donc Garance, il y avait ce côté ancien. Et il y a aussi, il y a quand même une menace qui plane tout le long. Je ne dévoile rien, mais il y a quand même... En filigrane, on a toujours un peu peur qu'elle bute tout le monde dans le lycée ou que quelqu'un le fasse. Et donc, il y a cette sorte de menace, d'un carnage possible qui reste peut-être inconscient à la lecture, mais qui... Voilà, donc je ne voulais pas que ce soit flagrant, mais oui, le mot carnage, il y est. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est votre façon de construire la temporalité. En fait, on se rapproche... On est avant, on est après, on est avant, on est après, on est avant. Et finalement, plus on se rapproche du temps, mais en remontant le temps, on se rapproche vraiment de la compréhension de ce qui s'est passé du moment où tout a basculé. Et ça, c'est très original, en fait. Vous l'avez pensé avant, ça s'est fait comme ça ? Non, non, c'est très construit. En effet, la temporalité du roman est très construite. C'est-à-dire que... Bon, alors déjà, je pense qu'il faut commencer par dire que c'est un roman classique. C'est pas... Enfin, il y a un certain classicisme dans ce roman, parce qu'on n'est pas du tout dans la littérature contemporaine qui éclate complètement la chronologie, qui crée des heurts et des trous dans la narration en enlevant complètement des passages, parce que cette littérature-là, que moi, je veux vraiment beaucoup apprécier, mais il aurait été incapable, dans ce genre d'écrit, de reconstituer une chronologie. Moi, la chronologie est très facilement reconstituable, même si je joue avec. En réalité, après coup, on peut très bien se dire il s'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par construire toute la narration chronologiquement parlant. J'avais un grand, grand tableau chez moi, qui est un mur noir, un grand mur noir, sur lequel on peut écrire à la craie. C'est une peinture noire sur laquelle on peut écrire à la craie. Et donc, j'ai commencé par coller des post-its avec toutes mes thématiques, tout ce que je voulais aborder comme thématiques, avec d'autres post-its de couleurs différentes, pour les exemples. Chaque thématique m'inspirait des idées de petits récits. Et puis ensuite, j'ai dessiné à la craie toute la chronologie. Donc la chronologie telle que l'histoire a eu lieu. Et ensuite, pour ménager les révélations, le lecteur ne peut pas tout apprendre au même moment. J'ai joué avec la chronologie, de telle sorte qu'on apprenne les choses au bon moment. Et donc, j'ai re... Il y a aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre du montage alterné en cinéma, parfois, surtout à la fin, le dernier chapitre est en montage alterné. Mais sinon... Et cette exploration chronologique, enfin, ce jeu avec la chronologie, m'a permis aussi d'explorer différentes pistes de genre. Parce que c'est comme ça que je peux explorer d'abord le teen movie, puis l'enquête. Ce n'est pas un policier, mais c'est une fausse piste. Mais il y a quand même... C'est ce jeu avec la chronologie qui m'a permis l'exploration de pistes de genre. Vous allez écrire un deuxième roman bientôt ? J'en ai très envie. J'ai une idée que j'avais il y a très longtemps, avant même d'avoir l'idée de ce premier roman-là. Mais c'est une idée qui me semble si complexe. Elle me semblait déjà complexe. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrite tout de suite et que je suis partie sur un autre projet qui me tenait énormément à cœur aussi, mais qui est à la menthe pour les ailes. Là, il faudrait que je revienne à mon idée initiale. Mais peut-être que ce sera le troisième roman, ou le quatrième, ou peut-être qu'il n'existera jamais, je ne sais pas encore vraiment. Mais j'ai très envie d'écrire, de travailler sur cette idée que j'ai eue il y a longtemps, mais peut-être que j'aurai une autre idée entre-temps et que j'écrirai sur autre chose, ou peut-être que je n'écrirai plus, je ne sais pas. C'est super.